Que tu sois célibataire ou marié, je veux te dire que l'éternel a une mission unique pour toi. La chose que tu dois arrêter de faire, c'est d'essayer de copier tes amis. Essayer de faire tout ce que les autres font. Parce que Dieu a un plan unique que pour toi. Pour vous qui n'êtes pas encore marié qui vous dise, Oh le jour où je vais rencontrer cette femme qui va ressembler à une guitare, elle va rendre mes joues heureuses. Tous les hommes mariés disent, la guitare là ça se transforme un peu et des années. Elle n'est pas responsable de ta joie. La pauvre dame elle m'a menacée de problèmes. Il y a des femmes qui sont assises, le jour que je me bague. Elles font du mariage comme si c'est la fin de la vie. Tu te maries l'une de mienne, elle te dit c'est doux. Ça fait ça, j'ai cassé ma tête, j'ai fallu à tout le monde, j'ai dépensé de ça tout. Parce que les émotions, ça passe. Dis marié ou pas, j'ai une vision. Dieu a un but pour moi d'être sur cette terre. Et ce but ne commence pas le jour que je me marie. Ce but commence le jour où tu prends la décision de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Ne sois pas parmi plusieurs qui pensent que le mariage est une fin en soi. Oh non ! Je viens d'annoncer ce matin, Jésus fils de Nazareth, il était célibataire. Et aujourd'hui c'est celui dont le monde entier se souvient. Il est la référence du temps. On ne peut rien faire sans se référer à Jésus. Mais il était célibataire. Mais le mariage, c'est un compromis. C'est quelqu'un qui a décidé de dire, je vais m'oublier. Ce n'est pas à tout moment qu'on va faire ce que je veux. Il y a des jours où on fera ce que je veux. Il y a des jours où on ne fera pas ce que je veux. Il y a peut-être des mariages aussi où on ne fera jamais ce que tu veux. C'est toi qui as choisi, c'est toi qui es dedans. Mais je vais te dire, quel que soit le mariage dans lequel tu allais, c'est une fille de compromis. Jésus dit, il y a des personnes qui sont sur cette terre, ils n'ont jamais eu la pensée sur le mariage. Ils n'ont jamais accepté ou n'ont jamais même demandé à être marié. Ils sont heureux comme ils sont. Si tu es une ou une de ces personnes et que tu es assise ce matin, je viens de dire que tu n'es pas bizarre. C'est l'appel de Dieu sur ta vie. Et je viens d'encourager pour te dire qu'il y a des gens célibataires qui ont accompli les plus grandes choses sur cette terre. Que seulement les célibataires peuvent accomplir. Jeanne d'Arc est cette femme qui a combattu la résistance de la France. Mais elle était célibataire. La reine Elisabeth de Languedet, elle a dirigé Languedet dans ses temps de bord. Elle était célibataire. Pochumet, c'était le 15e président des Etats-Unis. Il a fait des choses merveilleuses. Il était célibataire. Tout le monde connaît Mère Piresa, son impact dans le monde. Mais je viens de te dire, elle était célibataire. Il sait, elles ont tous fait des lointres You, quand je viens de te dire, elle a considéré ce que j'ai quelque chose. Il sait, elle a eu, elle a été Viel. Il sait. Il sait, « c'est dé copier. Au dis-moi et à l'a-midi.